Bonjour à tous. Y a-t-il un nombre de partenaires sexuels à partir duquel une femme n'est plus capable d'avoir une relation stable ? En d'autres termes, le nombre de partenaires qu'une femme a pu avoir au cours de sa vie a-t-il une influence sur sa capacité à fonder un foyer stable et à maintenir une relation amoureuse sur le long terme ? Ce sujet m'a été inspiré par un auditeur qui m'envoyait un message sur Patreon. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus de permettre l'hébergement de mes podcasts exclusifs, Patreon offre également une messagerie privée au travers de laquelle vous pourrez me contacter. Le lien est en description de cette vidéo. Cet auditeur qui se reconnaîtra et que je salue m'envoie donc le lien de la bande-annonce d'un film, un film qui s'intitule Sex List, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui découvre dans un magazine féminin une étude qui révèle qu'en Amérique, 96% des femmes qui ont eu 20 amants ou plus ne trouvent pas de mari. Et en faisant la comptabilité de ses ex, cette jeune femme, cette jeune américaine qui s'appelle Ali, réalise qu'elle a déjà eu 20 partenaires au cours de sa vie, 20 partenaires sexuels, et selon les statistiques donc, si elle a un partenaire de plus, elle n'aura aucune chance de se marier. Elle fait alors le serment de ne pas dépasser le chiffre 20, et pour ce faire, elle décide de ne plus avoir aucun nouveau partenaire. Et la seule option qui lui reste est donc de piocher dans son tableau de chasse, dans le répertoire de ses ex, dans son ancien carnet d'adresses, afin de retrouver ses ex, de voir ce qu'ils sont devenus, et qui sait, l'un d'entre eux a peut-être bien évolué, il s'est peut-être amélioré au fur et à mesure du temps, et pourra peut-être faire l'affaire. Et il y a une scène dans ce film que j'ai trouvé assez drôle, c'est quand cette jeune femme lit l'article dans le métro, lit ce fameux article qui explique qu'au-delà de 20 partenaires, une femme n'a aucune chance de se marier, et à côté, il y a une vieille dame qui la regarde et qui lui dit « 20 partenaires, ça me semble beaucoup quand même ». « Ça me semble beaucoup ? Non, c'est peu ! » Et cette scène est très intéressante, même si elle ne dure que quelques secondes, parce qu'elle est assez représentative de ce que la sexualité est devenue. Pour les anciennes générations, avoir un partenaire, deux partenaires, c'était déjà exceptionnel. Aujourd'hui, 20, c'est la normalité, 30, certaines femmes estiment que c'est bien, 40, 50, pourquoi pas ? Et on est un peu dans cette logique consumériste de la sexualité. C'est un peu l'évolution qu'a pris le marché. Le marché s'est déplacé depuis l'échange de marchandises jusqu'à l'échange humain. La sexualité, qui était de l'ordre du privé, de l'ordre de l'intime, de l'ordre du sacré pour certains, est devenue aujourd'hui un produit marchand, un produit qu'on exploite au travers des applications de rencontres, des speed dating. Le nombre, la performance sont devenues plus importants que les émotions. Et l'industrie du X représente un autre extrême, un autre pendant de cette marchandisation des corps, de cette marchandisation de la sexualité. Et quelque part, on a fait sauter tous les tabous et tout, finalement, suivant cette logique, peut devenir marchand. Les corps peuvent se marchander, les relations peuvent se marchander, bientôt les amis pourront se marchander. On voit déjà apparaître au Japon, j'en avais parlé lors d'un podcast sur Patreon, où j'expliquais qu'au Japon, maintenant, on peut louer des amis. Il y a des sites où on peut louer quelqu'un pour une heure, pour deux heures, pour une après-midi, juste pour échanger, juste pour parler. Et certains imaginent même que cette logique marchande pourra s'appliquer au fœtus. On a la PMA, on a aussi ce qu'on appelle la gestation par autrui, c'est-à-dire qu'on peut louer aujourd'hui un utérus. On peut louer l'utérus d'une autre femme lorsqu'on n'arrive pas à avoir d'enfant. Et finalement, on peut se demander aujourd'hui, mais quels sont les domaines que la logique marchande n'a pas encore atteints ? Et il y a quelques années, lorsqu'on lisait Le Meilleur des Mondes d'Aldo Suxley, ça pouvait nous sembler comme quelque chose de très lointain. C'est vraiment la génétique à son extrême, c'est l'eugénisme à son extrême, le monde où on sélectionne les êtres humains génétiquement, où on essaye de créer des catégories génétiques avec les alphas, les bêtas, les hommes supérieurs et les hommes inférieurs qui seraient manipulés dans des éprouvettes. Et les classes sociales ne se feraient plus au hasard de la vie, mais elles seraient génétiquement organisées. Et petit à petit, ce monde qui semblait complètement abstrait, ce monde d'Aldo Suxley, ou qu'Aldo Suxley avait dépeint dans son ouvrage Sublime, Le Meilleur des Mondes, eh bien quelque part, est en train petit à petit de devenir une réalité. Et c'est un peu la première chose à laquelle m'a fait penser ce film, alors qu'il n'aborde certainement pas ses sujets. C'est un film hollywoodien, léger, c'est un film de gonzesses qui est fait pour divertir, on n'est pas du tout dans le sérieux d'Aldo Suxley. Mais la logique consumériste, quelque part, où la logique marchande appliquée aux relations hommes-femmes est assez révélatrice de la tendance générale du monde. Lorsque des secteurs du marché se saturent, il faut trouver de nouveaux marchés. Et comme on ne pourra pas trouver de nouveaux marchés à l'infini, eh bien on déborde sur des territoires qui ne sont pas faits pour la marchandisation à la base, l'émotion, les rapports humains, les échanges, y compris les échanges sexuels. À la base, ce n'est pas très adapté à la logique marchande. Et quand la logique marchande s'y applique au travers de la prostitution, c'est toujours marginal. Ça n'a jamais été généralisé, et c'est pour ça que c'est toléré, c'est marginal, et il faut que ça reste marginal, en parlant de la prostitution. Mais lorsqu'on applique une logique commerciale absolue, et si par exemple la prostitution devient la généralité sur Terre, ça perdra tout intérêt. Il y a des choses marginales qui doivent rester marginales, et leur intérêt, c'est qu'elles sont marginales. Et autre chose aussi, ce qu'on pourra remarquer au travers de ce film, c'est que des choses qui étaient marginales, dont on ne pouvait pas parler, deviennent quasi normales. Vous savez qu'au début des années 2000, déjà dans la sphère Red Pill, dans la sphère MGTOW, on parlait déjà de ce genre de choses, la corrélation entre le nombre de partenaires et la satisfaction, entre le nombre de partenaires et la capacité d'une femme à garder un foyer, à maintenir un mariage. Et lorsqu'on disait ça à l'époque, on était un peu réactionnaire. On passait pour un vieux conservateur, réactionnaire, limite misogyne, et petit à petit, tout ça fait son chemin vers le savoir mainstream, ce qui était considéré comme pilule rouge extrémiste MGTOW, commence quasiment à devenir du savoir banal, du savoir que tout le monde commence à connaître et que tout le monde commence à réaliser. Vous savez, comme on dit, d'abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent, et enfin vous gagnez. Cette phrase faussement attribuée à Gandhi est en réalité l'extrait d'un discours du syndicaliste américain Nicolas Klein, prononcé en 1918. Et commencer à parler de ces sujets dans des films hollywoodiens, sur Netflix, dans la presse féminine, ça me fait toujours un peu sourire, je me dis c'est marrant, des choses dont on parlait il y a 10 ans, il y a 20 ans, pour lesquels on pouvait se faire bannir d'Internet, ben aujourd'hui ça fait son chemin dans la presse féminine, et des femmes commencent à découvrir ça. Ah bon ? Il y a une corrélation entre les partenaires et la capacité à se marier ou à fonder une famille, chose que leurs grands-mères, leurs arrières-grands-mères savaient, c'était de notoriété, c'était la culture populaire, on savait qu'une femme qui avait un peu trop tourné, qui avait un peu trop fréquenté, n'était pas la meilleure option pour un homme, et si un homme décide quand même d'épouser une femme aux mœurs légères, eh bien son mariage risque d'être un peu plus houleux, on va dire, que les hommes qui se sont mariés de façon traditionnelle avec des femmes qui ont connu peu d'hommes, pour ne pas dire aucun homme avant eux. Maintenant on pourrait se poser la question, est-ce que cette observation est fondée ? Est-ce que la corrélation entre le nombre de partenaires qu'une femme a pu avoir dans sa vie sexuelle, peu importe le nombre, 2, 3, 4, 10, 20, 50, et sa capacité à fonder un foyer, à se marier, est avérée ? Est-ce qu'il y a des statistiques qui nous prouvent ce genre de choses ? Parce que pour l'instant, on l'avait admis par l'observation. Dans les sociétés traditionnelles, c'est des sociétés où il n'y avait pas de statistiques, de sondages, il y a 150 ans, 200 ans, on le savait, voilà, de bouche à oreille, on le savait dans les familles, on le savait culturellement, mais ce n'était pas fondé sur des statistiques réelles. Mais aujourd'hui, ces statistiques, on les a, et il nous est possible de vérifier cette corrélation. Tout d'abord, et avant d'aller plus loin, on va parler un peu de l'évolution des mœurs et comment, au fur et à mesure des années, le nombre de partenaires sexuels qu'une femme a pu avoir a évolué. Pour cela, j'ai extrait un tableau d'un site qui s'intitule Institute of Family Studies, l'Institut des études familiales. Bien évidemment, américain, vous aurez remarqué que dès qu'on est dans des statistiques ethniques, sociales, on est toujours ou dans des études américaines, dans des études canadiennes, la France est un pays qui se refuse à ce genre de statistiques. Voilà, c'est un pays où il n'y a pas de statistiques ethniques, c'est un pays où le test génétique est interdit. La France, quelque part, c'est une espèce de culture hors sol qui refuse de voir la vérité. Et ça, ça peut déplaire à certains, mais c'est la réalité. ce qu'a apporté le monde anglo-saxon, c'est le pragmatisme. Les anglo-saxons n'aiment pas les idées pour les idées. Et aujourd'hui, si je devais donner une vraie différence entre la façon française d'approcher le monde et la façon anglo-saxonne, britannique, américaine d'approcher le monde, c'est qu'en France, on est beaucoup sur les idées. On aime les idées, on aime discuter, discutailler, et on est assez mal à l'aise lorsqu'il faut confronter les idées à la réalité. C'est-à-dire qu'on va dire « Ah, il y a de la délinquance. » Mais dès qu'il s'agit de dire « Oui, mais on veut des statistiques. » Qui sont les délinquants ? De quelle ethnie ? De quel milieu social ? D'où viennent-ils ? On est tout de suite mal à l'aise. Ah non, non, non. Pas de test, pas de... Rien sur l'ethnie, rien sur l'origine génétique. Faut pas en parler. Lorsqu'un homme veut connaître, veut vérifier si ses enfants sont bien les siens, aux Etats-Unis, en Angleterre, même en Belgique, tu fais des tests génétiques. En France, c'est interdit. On t'interdit de vérifier la filiation. Si t'as été adopté et que tu veux connaître tes origines, t'as un doute sur tes origines et tu veux faire un test génétique, c'est interdit. Il y a des milliers de Français qui vont faire ces tests-là ailleurs. Il y a des entreprises américaines l'une des plus grandes entreprises, je ne vais pas donner le nom pour ne pas lui faire de pub, mais de mémoire, c'est l'entreprise israélienne qui s'est spécialisée dans le test génétique. Et donc, cette collecte d'informations, au lieu qu'elle soit faite en France, eh bien, elle est faite par des laboratoires étrangers. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est la France. On est mal à l'aise avec le savoir concret, avec le savoir pragmatique. On aime les idées, on aime discuter du sexe des anges, on aime élaborer des plans. mais dès qu'il s'agit de revenir sur Terre, de confronter les idées à la réalité par de la statistique, par des statistiques ethniques, par des statistiques génétiques, par des données génétiques concrètes, tout de suite, on arrête, c'est interdit, il ne faut pas le faire. C'est comme ça, en France, on ne parle pas de ces choses-là. et on a tendance par rapport aux Américains à être complètement hors sol. On n'aime pas la réalité. Alors que les Américains, c'est tout le contraire. Les idées n'ont aucun intérêt pour un Américain s'il ne peut pas les confronter à la réalité. C'est pour ça qu'ils ont, c'est les inventeurs du pragmatisme, les statistiques, les tableaux, les origines, la génétique. Et ils sont complètement décomplexés par rapport à ça. Ils n'ont pas, par exemple, l'idée que tout le monde est Américain et point. Non, tu es Afro-Américain, tu es Hispano-Américain, tu es Américain-Italien, tu es Américain-Irlandais, tu es Américain-Anglais, tu es Américain-Allemand. Et ils n'ont pas de problème avec ça. Et même en Angleterre, lorsque je m'étais inscrit pour la première fois au NHS, National Health Service, c'est la Sécurité sociale britannique, vous avez un questionnaire qui vous demande de cocher une case avec votre origine ethnique. Et ça m'avait marqué parce que c'est d'une précision et moi, Français, je n'ai pas l'habitude de ça. Donc, il faut cocher est-ce que tu es Blanc ? Est-ce que... Et si tu es Blanc, il y a des différences. Donc, il y a le Blanc britannique, il y a White-British. Après, il y a le Blanc irlandais, White-Irish. Est-ce que vous imaginez ? Ils font la distinction entre le Blanc britannique et le Blanc irlandais. Ensuite, ils ont le Blanc non britannique, le Blanc qui viendrait d'ailleurs en Europe. Donc, rien que dans les Blancs, ils ont déjà trois catégories de Blancs. Et pour le Britannique, il est évident que le Blanc des îles britanniques n'est pas le Blanc français ou le Blanc italien. Dans leur tête, c'est clair. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont décomplexés par rapport à l'histoire de la génétique, par rapport à l'histoire de l'ethnie. Ils savent que ça existe et ils en parlent. Ils savent qu'un Soudanais, ce n'est pas un Britannique. Un Africain subsaharien n'est pas un Irlandais. Alors qu'en France, il est inconcevable d'aborder ce genre de sujet. Et voilà pourquoi, dès que vous cherchez des choses sérieuses, des statistiques, des tableaux, des références, ça sera ou un Américain, ou un Canadien, ou un Britannique. On me reproche souvent mes références et mes anglicismes, mais il y a une raison derrière tout ça, c'est que dès qu'on cherche, il n'y a plus rien en français. Il n'y a plus rien en français. Le savoir est anglais, le savoir est américain. Il n'y a rien en français. Dès que vous touchez à la génétique, à l'ethnie, aux statistiques, aux calculs, que ce soit des statistiques sociales, des statistiques ethniques, des statistiques génétiques, dès qu'on cherche un peu du sérieux et des chiffres, il y a toujours un Américain derrière. Donc il faut arrêter de se plaindre et de reprocher aux gens d'aller piocher dans des connaissances américaines. Il n'y a que les Américains qui produisent ce genre de choses. Donc il faut un peu se réveiller. Ou on s'y met et on commence à faire ce qu'ils font et on descend un peu de notre nuage des idées de la pensée. J'ai entendu un abruti dire je maîtrise le domaine des idées. Qu'est-ce que ça veut dire tu maîtrises le domaine des idées ? J'ai jamais entendu une connerie pareille. Mais voilà, c'était un français le mec. Je vais éviter de donner son nom. Mais voilà, on maîtrise le domaine des idées. On est sur un nuage. Donc ce tableau issu du Institute of Family Studies c'est un site entier qui fait des études je vous le mettrai en description de cette vidéo qui fait des études des statistiques sur le mariage le divorce la relation entre la religion et le divorce est-ce que les femmes religieuses divorcent moins que les femmes non religieuses. C'est assez impressionnant le nombre de tableaux et de graphes qu'ils font des choses qu'on n'oserait même pas faire en France. Et le premier tableau que j'ai trouvé sur ce site c'est un tableau qui nous raconte un peu l'évolution de la sexualité au fur et à mesure des années et le nombre des partenaires que les femmes avaient avant de se marier en 1970 comparé par exemple aux années 2010. Et ce tableau nous dit par exemple qu'en 1970 21% des femmes avaient zéro partenaire avant le mariage c'est-à-dire que leur mari était le seul le premier et le dernier homme qu'elles avaient connu. Ensuite on a 43% des femmes qui n'ont connu qu'un seul partenaire avant leur mariage et 16% des femmes qui n'ont eu que deux partenaires avant leur mariage. Et donc si on fait la somme de ces trois premières lignes les femmes qui ont eu deux partenaires ou moins avant le mariage représentaient dans les années 70 près de 80% des femmes. 80% des femmes n'avaient pas connu plus de trois hommes dans leur vie donc deux partenaires et ensuite leur mari. Ce chiffre dans les années 2010 donc entre 2010 et 2019 a été divisé par quatre. Les femmes qui ont eu zéro partenaire avant leur mariage ne représentaient plus que 5% dans les années 2010. Et les chiffres qui ont explosé c'est les chiffres des femmes qui ont eu 5 partenaires et plus donc 4-5 partenaires 18% des femmes 6-9 partenaires avant le mariage 14% des femmes et plus de 10 partenaires avant le mariage 18% des femmes. Alors que dans les années 70 seuls 2% des femmes avaient plus de 10 partenaires avant le mariage. Et ce tableau est très intéressant à analyser ça nous explique vraiment l'évolution des mœurs et comment on est passé dans les années 70 et pourtant c'est pas si loin que ça dans les années 70. Imaginez si on avait un tableau du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle. On aurait eu encore beaucoup beaucoup moins de femmes qui ont connu des hommes avant leur mariage. Là on est quand même dans les années 70 la libération sexuelle les hippies le LSD et compagnie. Et malgré ça près de 80% des femmes n'avaient connu que 2 partenaires ou moins avant leur mariage. Et aujourd'hui on est dans une consommation quasi industrielle. Et les 2 lignes les plus intéressantes à analyser c'est la première ligne celle où on a 0 partenaire avant le mariage et la dernière ligne celle où on a plus de 10 partenaires avant le mariage et c'est là où on voit l'évolution incroyable entre les années 70 une période pas si lointaine et les années 2000. Donc l'évolution des mœurs c'est réel le passage d'une société où le mariage était quelque chose de sérieux où conserver une certaine pudeur conserver se préserver d'une façon générale était important à une société du consumérisme sexuel ce passage ce passage est réel il n'est pas fantasmé et les chiffres statistiques sont là pour l'appuyer. Et ensuite sur le même site du Institute of Family Studies on a un autre graphique qui est extrêmement intéressant qui nous montre la corrélation entre le nombre de partenaires et la probabilité des divorces. Donc on a trois courbes qui nous montrent trois décennies différentes en bleu les années 80 en rose les années 90 et en jaune les années 2000 les courbes suivent à peu près le même dessin il n'y a pas une très très grande différence dans les tendances haussières baissières donc on va se concentrer sur la courbe la plus proche celle des années 2000 entre 2000 et 2010 et ce graphique très précisément met en corrélation le nombre de partenaires avec la possibilité ou les chances de divorcer au bout de cinq ans de mariage donc pour les femmes qui ont eu zéro partenaire avant le mariage donc qui n'ont eu qu'un seul homme elles l'ont épousé ça a été leur mari et point les probabilités de divorce sont de 5% pour les femmes qui ont eu un partenaire donc un homme elles ont connu un homme avant de se marier les probabilités de divorce sont de 20% pour les femmes qui ont connu deux partenaires les probabilités de divorce montent à 30% et ensuite il y a une chose intéressante qui se passe c'est que au-delà de deux partenaires qu'il y en ait 3 qu'il y en ait 4 5 6 ou 10 on est à peu près dans la même probabilité de divorce entre quelque part 20 et 30% ça monte à presque 35% pour celles qui ont eu plus de 10 partenaires et c'est un graphe assez intéressant parce que ça ne montre pas une augmentation proportionnelle entre les chances de divorcer et le nombre de partenaires qu'on a pu avoir ça montre quelque part que le monde est divisé en deux catégories les femmes qui ont très peu de partenaires et les autres c'est-à-dire qu'à partir du moment que la femme a eu plus d'un partenaire avant de se marier ses chances de divorcer sont les mêmes qu'elle en ait eu 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 50 ça ne change rien c'est-à-dire que le monde est divisé en deux parties les femmes qui sacralisent le mariage parce que je pense que lorsqu'une femme a un partenaire ou moins avant de se marier c'est qu'il y a quelque chose ou une conception sacrée ou traditionnelle du mariage parce que c'est un effort considérable une femme aujourd'hui en Occident avec la pression de l'environnement avec la pression de ses amis avec les sorties les boîtes de nuit Tinder les sites de rencontres avec toute la stimulation qu'elle a si elle ne se contente que d'un seul homme c'est qu'elle est d'une force mentale hors norme pour résister à ça pour résister aux moqueries aujourd'hui au lycée à l'université quand une femme est encore vierge les premières qui vont se moquer d'elle c'est ses copines comment ça t'as pas essayé t'as pas tenté t'as pas testé donc quelque part pour résister à cette pression il faut une conception divine il faut une conception traditionnelle des rapports homme-femme et c'est pour ça que je pense que ce genre de femme qui est la première catégorie que je vais classer un peu dans les Caroline Ingalls voilà c'est la première catégorie vous savez la mère de Laura Ingalls dans la petite maison dans la prairie donc ce type de femme qui n'existe plus et qui ont une conception sacrée divine transcendantale quelle que soit la religion peu importe ce qui la pousse à avoir ses convictions la religion la spiritualité la croyance qu'elle soit type religion monothéiste les religions abrahamiques ou qu'elle soit autre il y a de toute façon pour résister à une telle pression sociale qui te pousse à consommer de la sexualité pour résister à ça ta conception de la sexualité ne peut être que divine ça c'est la première catégorie de femmes que nous montre ce graphique et ensuite on a toutes les autres à partir du moment que tu dépasses un partenaire avant de te marier ben t'es un peu dans le bassin de toutes les autres et peu importe le chiffre c'est ça la nouveauté que nous explique ce graphe la ligne est presque horizontale ça varie un peu ça descend puis ça remonte mais quelque part à partir de deux partenaires la ligne est horizontale que t'en aies 3, 4, 5, 6, 9, 10 ou plus t'as en gros 30% de chances de divorcer au bout de 5 ans alors que quand t'as pas eu de partenaire quand t'as connu un seul homme et que c'est lui que t'as épousé certainement un homme rencontré très jeune au lycée ou à l'université et bien les chances de divorce au bout de 5 ans sont de 5% et ça monte à 20% dès le premier qui est partenaire et j'avoue que ce graphe a été une surprise pour moi parce que comme beaucoup comme vous qui m'écoutez vous avez certainement dû imaginer qu'il y a une différence entre la femme qui a connu 5 mecs et la femme qui en a connu 10 et celle qui en a connu 20 et bien ce graphe nous dit non pas du tout peu importe ensuite le nombre de partenaires que t'as ce qui est important c'est la logique c'est la logique sous-jacente et que nous dit la logique sous-jacente il y a deux catégories de femmes il y a les Caroline Ingalls pour prendre un personnage de fiction qui a une conception de la famille sacrée morale traditionnelle et il y a toutes les autres toutes les autres qui représentent 99% des femmes en occident pour parler simplement et il faut rappeler que les femmes qui ont construit l'Amérique les femmes qui ont fait de l'Amérique un grand pays c'est les Caroline Ingalls c'est pas les Pouffias c'est les femmes traditionnelles d'Irlande d'Angleterre d'Allemagne des Pays-Bas d'Europe de l'ancien continent qui ont traversé l'Atlantique pour aller construire ce grand pays et l'Amérique est devenue un grand pays grâce à ces femmes et pas grâce aux Kardashians et à toute la Pouffiaserie qui s'est développée par la suite quelque part jusque dans les années 60 un peu avant le rapport Kinsey et le début de la dégénérescence l'Amérique était un pays hyper conservateur et hyper traditionnel faut pas oublier que l'Amérique c'est le seul pays développé c'est la seule puissance où il y a encore marqué sur les billets de monnaie in God we trust en Dieu nous croyons donc l'Amérique c'est un pays de religieux c'est un pays de croyants c'est un pays qui a été hyper traditionnel hyper conservateur jusque dans les années fin des années 60 on va dire et on oublie ça souvent lorsqu'on voit la dégénérescence actuelle lorsqu'on voit les Kardashians lorsqu'on voit Instagram TikTok lorsqu'on voit ce que sont devenus les Américaines on a tendance à oublier que l'Amérique c'est un pays traditionnel et que l'Américaine moyenne ressemblait plus à Caroline Ingalls celle qui a construit des foyers celles qui ont donné naissance à des hommes forts qui ont ensuite construit l'Amérique de la côte Est à la côte Ouest ressemblait plus à Caroline Ingalls qu'au Kardashian on a tendance à oublier ça et il est très important de le rappeler l'Amérique est un pays traditionnel où il y a encore marqué sur le billet in God we trust encore aujourd'hui ensuite il y a un autre graphique tout aussi intéressant celui-ci nous parle de la satisfaction du statut marital là on ne parle plus de divorce on parle du fait d'être satisfait dans son couple d'être satisfait de son mariage ne pas fantasmer autre chose et là on retrouve la corrélation intuitive qu'on aurait dû ou qu'on aurait pu tout savoir qui est que lorsque le nombre de partenaires augmente la satisfaction dans le couple diminue plus on a connu de partenaires moins on est satisfait de sa situation maritale de son couple de sa relation avec l'autre et on peut observer une baisse tendancielle au fur et à mesure des partenaires plus le nombre de partenaires augmente plus tendanciellement la satisfaction dans le couple la satisfaction du statut marital diminue et donc les deux graphiques que vous avez face à vous représentent la satisfaction ou l'insatisfaction dans le couple en fonction du nombre de partenaires qu'on a eu dans sa vie avant de se marier et donc en jaune vous avez la courbe qui représente les hommes et en bleu la courbe qui représente les femmes on pourra constater que d'une façon générale les hommes sont toujours plus heureux dans leur mariage que les femmes même si la tendance à la baisse est toujours la même plus on a de partenaires plus on est insatisfait avec un petit incident au niveau des 6-10 partenaires il y a quelque chose qui se passe l'insatisfaction chez les femmes descend drastiquement et chez les hommes ils sont un peu plus satisfaits lorsqu'ils ont eu 6-10 partenaires mais on va dire que c'est une parenthèse c'est un accident dans le graphique la tendance générale est à la baisse les hommes malgré l'enchaînement des partenaires sont plus heureux dans leur mariage que les femmes et chez les femmes la tendance est baissière et elle s'accentue au fur et à mesure des partenaires donc une femme qui a eu ou qui n'a eu qu'un seul partenaire avant de se marier est satisfaite à 65% de son mariage si elle a eu deux partenaires elle n'est satisfaite qu'à 60% dans son mariage ça se stabilise à trois partenaires également ça reste à 60% ensuite ça descend drastiquement lorsque la femme a quatre partenaires son niveau de satisfaction descend à 55% elle n'est satisfaite qu'à 55% de son mariage et ça descend encore plus lorsqu'elle a eu 6 entre 6 et 10 partenaires là elle n'est satisfaite qu'à moitié 50% ou elle est insatisfaite à moitié on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide puis ensuite ça remonte là encore une fois j'avoue que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi après 10 partenaires la femme aurait tendance à se sentir mieux dans son mariage le graphe nous explique que la femme qui a eu 21 partenaires se sent plus satisfaite de son mariage que la femme qui n'en a eu qu'entre 6 et 10 mais là j'avoue que c'est plus des détails du graphique qu'on pourrait affiner pour mieux comprendre mais je pense qu'il faut rester sur la tendance et comprendre prendre le point haut qui est que lorsqu'on a ou lorsque la femme n'a qu'un seul partenaire elle est à peu près satisfaite à 65% de son mariage et ce taux descend lorsque la femme dépasse les 6 partenaires à ce moment là il n'y a que la moitié de sa vie qui lui plaît il n'y a que la moitié de son mariage qui lui plaît et elle est insatisfaite du reste après pour mieux décortiquer ce graphe il faudrait analyser les échantillons voir qui a été interrogé quel milieu socio-professionnel je pense que ça va largement changer entre les très riches et les pauvres entre ceux qui sont ravagés à l'idée d'un divorce parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent et ceux pour qui ça ne change rien il faut aussi se poser la question est-ce que les gens ont été complètement honnêtes dans leur réponse combien de gens interrogés par un institut de sondage alors qu'ils sont mariés oseraient dire je ne suis pas heureux dans mon mariage c'est des choses qu'on n'annonce pas comme ça donc moi je pense que ces chiffres sont très optimistes par rapport à la réalité de la chose et si les gens étaient un peu plus honnêtes ils diraient de façon un peu plus claire et un peu plus franche qu'ils ne sont pas heureux dans leur mariage d'une façon générale je pense que les gens ne sont pas heureux dans leur mariage et l'une des raisons c'est qu'on n'est pas fait pour vivre aussi longtemps c'est un peu le problème que rencontre aujourd'hui l'humanité c'est que le fait de vivre longtemps grâce au progrès de la science grâce à la technologie a fini par nous rendre malheureux parce que la vieillesse c'est un truc pour lequel on n'a pas évolué les humains étaient faits pour mourir à je ne sais pas 40, 45, 50 ans tu n'es même pas confronté à la vieillesse tu étais emporté par une maladie tu étais emporté par une guerre par une bataille peu importe mais les humains qui vivaient jusqu'à 90, 95 ans n'étaient pas très nombreux et donc quelque part tu ne vivais pas très longtemps avec ta partenaire tu faisais des gamins et puis tu disparaissais et tu laissais place à la génération future le fait qu'on te vive aussi longtemps aujourd'hui fait que si tu te maries à 30 ans et que tu meurs à 90 ans tu auras vécu 60 ans avec la même personne il faut du courage pour y arriver 60 ans avoir la même gueule tous les jours en plus la même gueule qui vieillit qui se fatigue qui part en couille et je pense que toutes les questions existentielles que les humains se posent peut être ramené au fait que nous vivons beaucoup beaucoup trop longtemps et surtout que la rallonge qu'on a dans la vie c'est pas vraiment une rallonge excitante c'est à dire que grâce à la science on a peut-être prolongé la possibilité ou plutôt la durée de vie de 30 ans de 60 à 90 ans bon sauf que les 30 ans faut les passer quoi c'est 30 ans où t'as plus vraiment la forme tu commences à avoir des maladies mais t'es toujours vivant t'as moins d'énergie ça dépend il y a des gens qui vieillissent mieux que d'autres si tu t'es entretenu si t'as fait du sport si t'as une bonne alimentation à 60 ans tu peux être encore costaud et avoir envie de faire des choses mais il y a une fatigue qui s'installe faut pas rêver t'as pas la testostérone de tes 20 ans et donc on a prolongé la vie mais on a pas encore réussi à prolonger la vie en bonne santé c'est à dire que les années qu'on a gagnées c'est pas des années fulgurantes où on fera la fête tous les jours c'est un peu d'ailleurs le problème des retraites en ce moment on est en train de dire faut augmenter l'âge de départ à la retraite parce qu'on vit plus longtemps oui on vit plus longtemps mais on n'est pas en forme plus longtemps si tu crois que parce qu'on vit jusqu'à 90 ans faut partir à la retraite à 70 je suis désolé t'as pas t'as pas la vigueur t'as pas ça dépend ce que tu fais si t'es avocat si t'es comptable tu pourras peut-être bosser jusqu'à 90 ans si t'es investisseur t'as Warren Buffett à 92-95 ans le mec il est encore en train d'investir de faire des conférences mais c'est pas les mêmes métiers si t'es carreleur si t'es toute la journée à 4 pattes à poser du carrelage bon à un moment à 50 ans déjà t'as le dos péter donc tenir jusqu'à 70 c'est un vrai challenge et c'est un peu le discours absurde autour du départ à la retraite on fait un calcul un peu con mais on ne vit pas plus longtemps en bonne santé on n'a pas prolongé prolongé la jeunesse c'est ça le problème on a prolongé la durée de vie mais on n'a pas prolongé la jeunesse on n'a pas prolongé la vigueur la forme le jour où on arrivera où on aura le remède miracle pour vivre jusqu'à 90 ans avec la testostérone les muscles la structure osseuse d'un gamin de 20 ans oui là on pourra dire effectivement t'es encore costaud à 80 ans autant prolonger autant travailler toute sa vie mais on n'y est pas et même si certains vivent jusqu'à 105 ans bon est-ce que t'as vu l'état de ces gens-là t'es dans une chaise tu baves à moitié t'as quelqu'un qui te donne à manger c'est un peu le problème on a tendance à confondre dans la société occidentale prolongement de la durée de vie et vie en bonne santé on n'a pas vraiment énormément prolongé la durée de vie en bonne santé on a simplement prolongé la durée de vie mais en général comment vivent les gens entre 90 et 100 ans c'est pénible quand même c'est pénible il y en a qui ont encore la chance d'être en bonne santé dans cette tranche d'âge mais pour la majorité voilà quoi c'est 90, 100 ans tu montes pas les escaliers 2 par 2 ou 3 par 3 il y a une réalité génétique une réalité du vieillissement qui te rattrape et je pense que la dépression du monde occidental vient aussi de là c'est qu'on vit trop longtemps question que se posaient pas nos ancêtres tu vivais tu faisais ce que t'avais à faire et puis à 45 ans parfois même 40 ans si on remonte à 100 000 150 000 ans peut-être même à 35 ans t'étais pris dans la force de l'âge en fait tu partais en raison de plusieurs choses virus guerre bagarre bataille maladie peu importe mais il y a très peu d'hommes qui dépassaient les 50 voire les 60 ans si on analyse les pharaons il y a 6 000 7 000 ans l'âge auquel ils mouraient et le pharaon bon c'était le sommet de la société ils avaient des médecins ils étaient entretenus on leur faisait des massages à l'huile c'était pas des esclaves ils partaient à 60 62 63 ans l'esclave lui il crevait 30 ans c'était fini 30 ans 35 ans il crevait et souvent il crevait dans le travail et quand tu meurs aussi jeune t'as pas le temps de te demander le sens de la vie qu'est-ce qu'on fait sur terre où est-ce qu'on va l'avenir du monde t'as même pas le temps t'as même pas le temps tu te reproduis tu travailles t'es pris dans la force de l'âge et t'as pas le temps d'avoir cette latence des années où tu vieillis tu sais plus ce qui se passe il reste du temps mais t'as plus l'énergie pour faire quoi que ce soit et je pense que le vieillissement et les progrès de la science mais le vieillissement à outrance sans raison est un peu l'une des raisons de notre dépression de la dépression de notre civilisation et c'est pour ça qu'un autre thème qui est très intéressant dans le livre d'Aldos Huxley c'est la question de l'euthanasie je sais que c'est le tabou des tabous mais dans des sociétés comme la Suisse par exemple c'est admis c'est admis en France on a du mal à en parler dans les sociétés catholiques d'une façon générale on a du mal à en parler la Suisse est un pays protestant et comme tous les pays protestants ils osent poser beaucoup plus de questions et aborder beaucoup plus de sujets et la question de l'euthanasie a été posée et a été validée la question c'est est-ce que quelqu'un qui souffre qui en a marre qui a mal partout qui a les articulations qui le flingue qui se lève tous les matins avec des douleurs atroces est-ce que ce mec-là a le droit de dire j'en ai marre je veux partir ou pas et moi je pense que s'il le fait en toute conscience s'il n'a pas de démence si c'est un humain qui a toutes ses capacités mentales et en toute possession de ses capacités il dit je suis fatigué j'ai trop mal je souffre je ne sais pas à quoi ça sert de vivre et qu'il a envie de partir je pense qu'il devrait avoir le droit de partir je ne suis pas pour la vie à outrance la vie à tout prix la vie coûte que coûte parce que je pense que la vie ne vaut le coup d'être vécue que si elle est supportable elle ne vaut le coup d'être vécue que si on arrive à la supporter on peut avoir des difficultés on peut avoir des pénibilités on peut avoir des échecs ça c'est un autre sujet mais du moment qu'on peut les affronter la vie vaut encore le coup d'être vécue mais lorsqu'on ne peut plus les affronter lorsqu'on a 95 ans qu'on est là en train de baver qu'on se chie dessus qu'on a mal partout qu'on souffre atrocement parce qu'on a des maladies d'articulation et toutes ses dérivées et qu'on dit stop je veux partir parce que je suis un fardeau un fardeau pour moi-même un fardeau pour ma famille un fardeau pour les infirmiers un fardeau voilà j'ai vécu j'ai fait ce que j'avais à faire et que cette personne dit en toute présence d'esprit j'ai envie de partir je pense qu'elle devrait avoir le droit de le faire et dans la société décrite dans le livre d'Aldo Suxley Brave New World c'est quelque chose d'admis voilà on programme la vie depuis la naissance jusqu'à la mort alors c'est extrême on peut revenir dessus mais j'ai le sentiment que c'est la tendance que le monde est en train de prendre le contrôle absolu sur les naissances le nombre des naissances le type génétique des naissances la hiérarchie de ces différentes génétiques et le pire c'est que ça sera accepté en fait je pense que la plupart des humains vont finir par accepter ce type d'organisation de société et c'est vrai qu'on a deux dystopies deux romans sublimes on a 1984 d'un côté et le meilleur des mondes d'Aldo Suxley de l'autre et on a beaucoup pensé à 1984 comme étant l'avenir du monde l'oppression la dictature mais finalement le scénario qui est en train de se développer c'est plutôt le meilleur des mondes parce que dans 1984 on était c'était une description de l'union soviétique au final on n'était pas dans les éprouvettes on n'était pas dans le génétique c'était la chaussure la botte qui écrase le crâne comme le disait George Orwell si vous voulez savoir à quoi ressemblera l'avenir imaginez une botte qui écrase un crâne et on était dans la tyrannie humaine la tyrannie des dictateurs la tyrannie des pouvoirs le contrôle absolu quelque chose qu'on vit actuellement dans une certaine mesure avec le fameux pass dont on ne peut plus parler sur internet et sur youtube et toutes les mesures qui sont en train d'être déployées dont on ne peut plus parler cette dictature du QR code cette dictature où il faut scanner un QR code sur son téléphone pour pouvoir aller prendre un café pour pouvoir aller déjeuner quelque part ça rejoint aussi le monde des cryptomonnaies tout devient traçable contrôlable les gens considèrent aujourd'hui les cryptomonnaies comme une liberté mais ils ne réalisent pas en fait que c'est simplement l'argent auquel on associera une information et donc bientôt avec un QR code on saura absolument tout ce que les gens ont acheté où est-ce qu'ils sont allés ce qu'ils ont consommé chose qui n'existait pas avant le cash nous permettait de pouvoir dépenser sans que les gens aient à savoir si on a acheté du pain ou des cigarettes ou des préservatifs ou autre chose ou autre chose moi je suis un libéral je crois à la liberté des gens de disposer de leur argent du moment qu'ils ne nuisent pas aux autres ta liberté s'arrête là où celle des autres commence et quelque part c'est assez intéressant le parallèle entre le QR code pour vérifier ton statut médical et le QR code pour que tu puisses payer en cryptomonnaie et bientôt dans le même wallet dans le même portefeuille numérique tu auras ton statut médical tu auras aussi ta monnaie digitale la monnaie européenne digitale et on saura tout de toi on saura absolument tout ce que tu as acheté quand tu l'as acheté les maladies que tu as eu ou que tu n'as pas eu et toutes les mesures médicales que tu as dû prendre ou pas j'évite de prononcer les mots qu'il ne faut pas prononcer pour ne pas me faire embêter par YouTube mais c'est quelque part le monde dans lequel on est déjà tout va être le cryptage va servir au contrôle total et absolu c'est un peu là où je diverge avec tous les fans de la cryptomonnaie et je me fais beaucoup critiquer à chaque fois que je tape sur les cryptomonnaies mais là où je diverge avec eux c'est que eux voient ça comme un outil de liberté et moi je vois ça comme un outil de tyrannie absolue finale et définitive je vois ça comme la société du QR code on n'aura plus de nom et de prénom on aura simplement des QR codes et donc partout tu devras aller tu scanneras un QR code qu'on pourra peut-être te tatouer un jour sur l'épaule tant qu'à faire et on saura tout de toi tu ne pourras plus rien faire sans que l'information n'aille au gouvernement central mais j'ai l'impression que tout cela n'est qu'une étape n'est qu'une sorte de répétition ou de préparation vers la société ultime vers laquelle on va qui ressemblera plus au meilleur des mondes d'Aldo Suxley où on ne décidera pas qui peut rentrer dans une boîte de nuit dans un restaurant on décidera de qui a le droit de naître et qui n'a pas le droit de naître quelle sera la génétique de ceux qui pourront naître quel type combien d'enfants on voudra on aura aussi des armées de mères porteuses pour commencer qui donneront naissance à toutes ces enfants qui n'auront plus vraiment de mère en fait leur mère sera l'état le système l'état providence à la française c'est un état très féminin c'est un très bon exemple d'état autocratique l'état français qui a toujours été un état central qui a toujours tout voulu contrôler qui a toujours voulu contrôler l'école le savoir l'apprentissage et j'ai horreur de ça c'est peut-être aussi pour ça que j'ai quitté la France moi je ne suis pas pour l'état fort l'état omniprésent omnipuissant qui décide de tout j'ai toujours eu horreur de ça j'ai toujours été un homme libre j'ai toujours été un penseur libre et cette idée de la protection de l'état m'a toujours horrifié je sais qu'il y a beaucoup de français qui sont attachés à ça qui sont attachés à la sécurité sociale à l'état aux aides sociales aux ascédiques à la CAF l'état qui vient qui est là qui te caresse n'aie pas peur je vais t'aider mais le prix à payer le prix à payer c'est le prix de sa liberté quand les gens se plaignent de ce qui est en train de se passer actuellement je dérive un peu du sujet des rapports hommes-femmes mais vous me connaissez je ne peux pas aborder un sujet sans le prendre dans sa globalité parce que tout est corrélé tout est interconnecté on ne peut pas aborder la question de la marchandisation des relations sexuelles sans aborder la société dans sa globalité les hommes qui traitent des relations hommes-femmes sans traiter d'économie sans traiter de géopolitique sont des crétins quelque part c'est des coachs en séduction c'est des gens qui vont rester dans leur domaine de qu'est-ce qu'elle m'a dit qu'est-ce qu'elle m'a fait quel texte il faut lui envoyer pour qu'elle me réponde ce genre de conneries des trucs de puceaux mais dès que tu veux vraiment comprendre comment ça marche tu es obligé de sortir des relations hommes-femmes et de comprendre ce qui se passe à l'échelle géopolitique les relations hommes-femmes sont aussi impactées par le système social quand l'état remplace les hommes il est quasiment légitime pour les femmes de dire on n'en a plus besoin on n'en a plus besoin l'état me donne des logements sociaux donc j'ai pas besoin d'un homme pour habiter l'état me paye la CAF l'état me paye la pension alimentaire et ça c'est une réalité lorsque les hommes sont défaillants ils ne peuvent pas payer la pension alimentaire c'est la CAF qui le fait avec nos impôts et je dis toujours nos impôts parce que je paye des impôts en France je ne vis pas en France je ne coûte pas un seul centime à l'état français mais comme j'ai de l'immobilier je paye des impôts mais quand je vois ce que l'état français fait des impôts si c'est fait pour aller aux migrants aux mères célibataires et à je ne sais qui à je ne sais quoi tu dis tu n'as pas envie de payer d'impôts tu n'as pas envie de payer d'impôts et pas que la France même en Angleterre même en Angleterre quand tu payes des impôts quand tu payes 15 000 livres starling d'impôts et que tu vois une famille somalienne ou soudanaise débarquer à 7 à 8 hébergée dans un logement social et financée par l'état tu te dis mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe moi je pensais que les impôts c'était pour la santé pour les routes pour l'éducation je pensais que c'était pour ça les impôts mais tout part en couille et vous financez des flux migratoires que je n'ai pas demandé moi ça ne m'intéresse pas je n'ai rien contre le somalien ni contre le soudanais ni contre le malien je n'ai rien contre eux mais je n'ai pas envie que mes impôts financent ça et donc pour revenir à ce que je disais on ne peut pas considérer les rapports hommes-femmes sans parler de politique de géopolitique de système social et de comment les états les influencent et on ne peut pas parler des relations hommes-femmes si on ne parle pas de la marchandisation de l'humain comment le marché est passé de l'agriculture aux produits manufacturiers ensuite aux services et pour finir à l'humain l'humain a toujours été préservé on n'a jamais marchandé les enfants on n'a jamais marchandé les utérus on n'a jamais marchandé la vente des fœtus des spermatozoïdes etc jusqu'à il y a quelques années et là on a basculé pour la première fois dans la marchandisation de l'humain on peut quasiment payer pour tout pour des organes humains pour des utérus pour des mères porteuses pour des donneurs de sperme c'est un peu pour moi le dernier stade d'évolution du marché voilà on est passé de l'agriculture on vendait du blé des tomates ensuite on a fait des produits manufacturiers on a vendu des bagnoles de la métallurgie des produits en tout genre des produits de consommation des chaussures des pantalons etc ensuite on est passé aux services et on y est encore un peu c'est internet c'est google c'est facebook c'est le système bancaire et petit à petit on a commencé à intégrer la marchandisation de l'humain qui a toujours été tabou jusqu'à présent et qui se démocratise petit à petit et ce qui était aberrant il y a ne serait-ce que quelques années commence à devenir la normalité ce qui pouvait choquer louer un utérus par exemple la gestation par autrui qui faisait sortir les gens dans la rue et bien petit à petit va commencer à tomber dans la normalité et bientôt tu discuteras avec une amie avec un pote il va te dire ouais ouais il y a une femme qui porte mon gamin c'est pas ma femme en fait je l'ai loué pour 9 mois et voilà il va naître et elle va venir nous le donner et ça sera une discussion normale et c'est déjà le cas aux Etats-Unis il y a certains pays où c'est rentré dans les mœurs en fait il y a des couples ils sont là ouais on a loué une mère porteuse on l'a payé 15 000 dollars on a loué son utérus et elle va nous livrer limite Amazon elle va nous livrer le gamin dans 3 mois voilà c'est bientôt la fin et l'évolution extrême est déjà décrite dans le meilleur des mondes on aura des utérus artificiels et les mères porteuses seront quasi obsolètes on aura le total contrôle de la production des humains voilà donc ce que nous apprend ce film très intéressant et très divertissant mais vous voyez qu'en partant d'un film hollywoodien assez médiocre je dois dire mais qui est fait pour distraire ça n'a jamais été fait il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont quand quelque chose est fait pour distraire il ne faut pas en attendre un chef d'oeuvre il y a beaucoup de gens qui analysent ce genre de film avec une analyse cinématographique tu as l'impression qu'ils sont en train d'analyser du Kubrick il n'y aura pas du Kubrick partout donc c'est un film pour faire rire pour amuser un peu les gonzesses amuser un peu les jeunes il faut le prendre pour ce qu'il est mais on peut prendre un sujet très banal sans grand intérêt en apparence et en faire des développements extrêmement profonds et ça c'est ce que j'aime faire c'est ce que j'aime faire j'aime beaucoup j'aime prendre des choses banales que personne à qui personne n'aurait prêté attention et en faire des développements un peu plus un peu plus poussé un peu plus l'interconnecter à d'autres choses parce que tout est interconnecté au final on pourrait à la façon de la philosophie bouddhiste tout interconnecter tout ne forme qu'un seul et même ensemble tout vient du même point et tout va au même point tout va et converge vers la même fin et pour ce qui est des statistiques qu'est-ce que ça nous raconte et bien ça nous raconte une chose extrêmement intéressante il y a deux types de femmes il n'y a que deux types de femmes et le nombre de partenaires finalement n'a pas tant d'importance que ça c'est-à-dire que du moment qu'une femme décide d'avoir plus de un partenaire ou du moment qu'elle décide que le sexe n'est pas sacré qu'elle n'est pas destinée à se donner à un seul homme à la vie à la mort pour le meilleur et pour le pire dans le bonheur et la tristesse jusqu'à ce que la mort nous sépare du moment qu'elle n'est pas capable de faire ça et bien elle tombe dans l'autre catégorie et ça n'a plus aucune importance qu'elle en connaisse 2, 3, 4, 10, 50 ça n'a plus d'importance voilà ce que nous raconte un peu ce graphique c'est qu'il y a deux types de femmes il y a les Caroline Ingalls qui sont en voie de disparition à part les religieuses à part les femmes religieuses hyper convaincues ou qui viennent de milieux hyper traditionnels ça n'existe quasiment plus et encore moins en France mais ça c'est le premier type de femmes que je vais appeler les Caroline Ingalls et il y a toutes les autres voilà et entre les deux il n'y a rien il y a celles qui considèrent que le sexe le rapport à l'homme le mariage la procréation est du ressort du divin qu'il transcende un peu la vie terrestre et ce divin ça peut être tout il ne faut pas ramener le divin constamment aux trois religions monothéistes il y a des gens qui ne sont pas croyants mais qui ont quand même une conscience du divin qui ont une conscience de l'existence de quelque chose de transcendantal et ce quelque chose c'est ni Allah ni Yahvé ni Dieu ça n'a rien à voir avec les trois religions monothéistes qui font un peu trop de bruit à mon sens ça transcende un peu tout ça c'est juste des gens qui ont une conviction d'un divin d'une force à l'origine de ce qu'on vit après qu'elle soit telle que décrite dans les religions monothéistes ou pas ça a peu d'importance du moment que tu crois à une force transcendantale t'es déjà dans un autre état d'esprit du moment que tu penses que tout ça n'est pas nihiliste et qu'il y a une raison à tout ce qu'on vit qu'il y a une raison à notre présence qu'il y a une raison à notre existence du moment que tu crois à ça t'es déjà dans le transcendantal ça veut dire que t'as transcendé ta condition terrestre pour autre chose donc il y a ce type de femmes et ce type de personnes et il y a les autres les autres qui sont dans le charnel dans la vie dans le terrestre les nihilistes les néo nihilistes qui pensent qu'il y a rien que tout ce qu'on fait n'a pas de sens qu'on va vers rien que tout ça c'est un grand vide c'est un grand rien du tout et que autant s'amuser autant en profiter et là je fais pas de jugement de valeur je décris simplement ces deux catégories qui existent je suis pas en train de dire qui a raison qui a tort peut-être que les nihilistes ont raison et qu'il n'y a rien tout ça vient de rien c'est un grand rien du tout qui va vers rien du tout et qui ne sert à rien du tout et ils ont peut-être raison j'en sais rien et c'est important de ne pas être dans le jugement de valeur je décris il y a des croyants il y a ceux qui pensent qu'il y a quelque chose il y a ceux qui se disent bah tout ça c'est une grande mascarade c'est un grand jeu c'est un joke comme disent les canadiens c'est un grand joke et ça sert à rien en fait il n'y a rien ça va nulle part et les deux ont peut-être raison j'en sais rien mais ces deux catégories ont une vision complètement différente de la sexualité du couple et je suis convaincu que pour qu'une femme dans la dégénérescence actuelle du monde occidental ne connaisse qu'un seul homme se marie avec et reste avec toute sa vie c'est qu'elle a une force de l'ordre de la foi de l'ordre de la croyance incroyable parce que ça veut dire qu'elle aura résisté aux moqueries du lycée aux beuveries aux gangbangs dans les cités universitaires dans les dortoirs en fait elle aura traversé toute sa vie en résistant à ça pour finir avec un seul homme un seul foyer des enfants c'est une force extraordinaire pour qu'une femme puisse résister à ça même si elle en a envie si elle grandit en Occident elle va se prendre du kilomètre c'est quasiment c'est très dur de résister à ça c'est plus facile dans un pays comme l'Iran où tout le monde te surveille tout le monde est traditionnel mais en France en Allemagne aux Etats-Unis pour qu'une femme résiste à se prendre de la queue il faut qu'elle soit d'une conviction et d'une force mentale hors du commun et le dernier graphe que j'ai analysé confirme la baisse tendancielle de la satisfaction en fonction du nombre de partenaires et il y a plusieurs raisons pour expliquer ça on pourrait se dire que plus on a de partenaires plus on a de points de comparaison et moins on est satisfait ça c'est la première catégorie donc des gens qui ont quelque part provoqué l'insatisfaction à force de tenter essayer chercher mélanger et ça devient quasiment une addiction donc à chaque fois t'espères que le numéro 5 sera mieux que le numéro 4 que le numéro 7 sera mieux que le numéro 6 que le numéro 252 sera mieux que le numéro 251 et t'arrêtes pas parce que t'es dans cette logique consumériste où t'as constamment besoin de nouveautés mais il y a aussi ceux qui sont poussés par leur nature parce que je pense aussi et je suis convaincu que c'est une nature il y a des gens qui sont monogames par nature ils n'ont pas besoin vraiment d'autant de stimulation qui n'ont pas un niveau de testostérone très élevé et quelque part pour eux déjà satisfaire une seule femme ou lorsque c'est une femme pour satisfaire un seul homme c'est déjà énorme et il y a ceux qui ont une libido élevée qui correspond aussi à un niveau de testostérone élevé la libido est liée à la testostérone y compris chez les femmes enchaîner les conquêtes ce n'est pas un comportement très féminin à la base c'est un comportement masculin les femmes ont tendance à être dans la réserve parce qu'au cours de l'évolution avoir un enfant c'était considéré comme dangereux tu peux mourir d'un accouchement même si ce n'est pas le cas aujourd'hui mais avant déjà tu perdais trois quarts des gamins à la naissance et tu pouvais aussi en crever donc les femmes étaient très regardantes avant d'avoir des enfants donc par nature les femmes sont plus conservatrices et ont tendance à avoir moins de partenaires et lorsqu'une femme a un comportement masculin qui consiste à avoir beaucoup de partenaires et à augmenter constamment le nombre de partenaires qu'elle a eu et bien son niveau de testostérone doit être plus élevé que la moyenne parce qu'elle a quasiment une libido de mec ce qui n'est pas normal la nature des choses c'est pour prendre un exemple simple qui montre vraiment la différence entre les hommes et les femmes si tu marches dans la rue si tu es un homme et que tu marches dans la rue une jolie femme vient te voir elle te prend par la main elle te dit viens on va baiser 9 chances sur 10 t'y vas soyons sérieux une magnifique gonzesse qui parle à un inconnu dans la rue et qui lui dit viens on va baiser 9 fois sur 10 il y va et pour ne pas y aller il faut qu'il ait une bonne raison si tu fais le contraire un homme même s'il est beau gosse il prend une femme par la main dans la rue comme ça sans rien lui demander et lui dit viens on va baiser t'as 9 chances sur 10 pour finir au commissariat parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses une femme ne va pas se donner comme ça à un inconnu qui lui parle dans la rue c'est pas la logique un homme va le faire pourquoi ? parce que le sexe pour nous est sans conséquence le pire que tu puisses choper mais le pire c'est une MST mais ça c'est le pire tu vois tu prends pas le risque de la femme qui risque de tomber enceinte tu vois la femme qui baisse avec cet inconnu qui lui a dit dans la rue viens on va baiser elle finit par tomber enceinte t'imagines elle va se prendre 9 mois et elle va avoir un gamin qu'elle va devoir gérer toute sa vie et ce gamin vient d'un inconnu on sait même pas le mec s'il va partir s'il vit dans le même pays s'il reste s'il va se barrer s'il va assumer donc les conséquences sont tellement lourdes pour les femmes qu'elles ont plus tendance à la retenue et donc je dirais qu'il y a deux catégories de femmes qui multiplient les partenaires il y a celles qui sont forcées par l'endoctrinement et par l'environnement et qui sont un peu victimes du mimétisme et toute la propagande féministe derrière faut exploiter son corps faut tenter des choses faut découvrir sa sexualité on a bombardé les gamines avec ce discours pendant des années donc quelque part elles sont prises dans une forme de rouleau compresseur et la gonzesse qui n'a pas eu dix partenaires sexuels aujourd'hui elle se sent limite coupable elle va limite se dire je ne suis pas comme mes copines elles ont toutes pris du kilomètre elles ont pris du sgueg elles ont vu des couleurs des saveurs et moi je suis là je fais ma prude on va la traiter de prude on va la traiter de coincer du cul on va la traiter de kato coincé on va se moquer d'elle donc il y a aussi il ne faut pas oublier ça il y a la pression sociale qui fait que même si une femme n'a pas la tendance naturelle à aller bouffer du kilomètre et bien les moqueries la pression de ses copines va faire qu'elle qu'elle va tomber dans ça et il y a la deuxième catégorie qui est celle qui le font parce qu'elles ont un grand appétit sexuel elles ont une grande libido elles en ont besoin elles ont un niveau de testostérone plus élevé et elles n'ont pas besoin ni de l'endoctrinement du féminisme ni de quelques références que ce soit pour aller pour aller s'enfiler du kilomètre voilà c'est une nature chez elle mais en tout cas que ce soit voulu que ce soit une nature ou que ce soit poussé forcé par l'endoctrinement et bien le résultat est le même lorsqu'on connaît trop de partenaires on aura une tendance à l'insatisfaction on aura une tendance à ne pas être heureux dans son couple et à toujours penser qu'on a raté quelque chose on n'a pas assez vécu on n'a pas assez vu on n'a pas assez testé on n'a pas assez tenté il y a une espèce de frustration comme ça on n'a pas assez consommé le nombre devient important le chiffre devient important comme le chiffre sur son compte bancaire comme le chiffre de ses résultats au travail comme les notes des examens qu'on passe au lycée à l'université ça devient aussi une question de performance et quand tu n'as pas eu assez de partenaires la société te culpabilise parce que tu n'as pas été assez performant tu n'as pas assez produit voilà on est encore dans le productivisme marchand tu n'as pas produit suffisamment de rapports sexuels tu n'as pas produit suffisamment de dégénérescence tu n'as pas suffisamment contribué à la dégénérescence collective de la société voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui je vous mettrai tous les liens que j'ai cités en description de cette vidéo et que dire d'autre et bien comme à mon habitude prenez soin de vous et à très bientôt